Musique 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 Salut et bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui. Moi je m'appelle Jill Clark et je serai votre animatrice d'aujourd'hui. Merci d'être là avec nous pendant les prochaines 40 minutes. On a deux invités spéciales avec nous ce matin, cet après-midi. Le docteur Catherine Marion et colonel Joshua Kutrek, deux scientifiques exceptionnels. Vous pouvez nous envoyer des questions et des commentaires en direct. On adore la discussion et Josh et Cass, ils ont hâte de discuter avec vous. Alors on est ici aujourd'hui grâce à Exploring by the Seat of Your Pants, qui fait vivre la science, l'exploration, l'aventure et la conservation dans les salles de classe grâce à des conférenciers invités virtuels et des visites sur le terrain avec des experts de premier plan du monde entier. Mieux encore, ce qu'ils font est et sera toujours gratuit pour les salles de classe partout dans le monde. Si parmi nous aujourd'hui, il y a des innovateurs ou des innovatrices, je vous invite à participer dans Ingenious Plus, le défi innovation jeunesse du Canada. L'idée du prix d'Ingenieux Plus est d'innover pour rendre notre monde plus sain, plus intelligent et plus solidaire. Vous pouvez gagner la chance d'entrer dans un réseau exceptionnel d'innovateurs canadiens et canadiennes et aussi la chance de gagner 10 000 dollars. Pas mal. Vous pouvez vous renseigner sur notre site que je pense que Jassy va noter ici sur l'écran, IngeniousPlus.ca. Et avec ceci, on passe directement à nos invités spéciales. Prenez bien attention car vous aurez l'occasion de leur poser des questions dans quelques minutes. La docteure Cassandra Marion, ou Cass, est la conseillère scientifique du Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. Géologue de terrain et scientifique planétaire, ses recherches portent sur les cratères d'impact des météorites au Canada. Le mois dernier, elle a eu le privilège de participer à une expédition à Labrador pour former des astronautes en géologie en vue d'exploration lunaire. Aussi, on a l'astronaute canadien colonel Joshua Kutrick. L'agence spatiale canadienne était l'un des deux astronautes de l'expédition. Bien qu'il soit pilote d'essai et ingénieur distingué, Joshua était relativement nouveau dans le domaine des roches et des cratères. En raison de sa participation à cette expédition, il a maintenant une bien meilleure compréhension de la géologie terrestre et lunaire, ainsi que des objectifs de la science géologique associée aux futures missions lunaire humaines. Bienvenue, Cass et Josh. Bonjour, tout le monde. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous aujourd'hui et on a hâte de découvrir un peu de votre travail. Merci, je vais juste s'en partir avec la présentation. Bien sûr, lancez-vous. Donc, bonjour tout le monde, bonjour de Ottawa. Comme je vous ai dit, je suis la conseillère scientifique au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et je suis géologue planétaire, c'est-à-dire que j'étudie les roches, mais non seulement les roches sur Terre, mais les roches aussi sur la Lune et d'autres corps célestes dans notre système solaire. Donc, en septembre, j'ai eu le grand privilège de participer à une expédition au nord du Labrador dirigée par l'Université Western pour aider à former deux astronautes en géologie, dont l'astronaute canadien Josh Kudrick, qui était ici avec moi aujourd'hui, et Matthew Dominick, un astronaute de la NASA. Donc, tout ça pour leur préparer pour des futures missions sur la Lune. Moi, j'avais un mélo, méli-mélo de rôle sur l'expédition. Je faisais partie de l'équipe d'entraînement dirigée par Dr. Odzinski. Étant donné que c'était ma sixième expédition à ce site au Labrador, j'ai pris un peu le ton de guide de terrain, gestionnaire de camp, et puis j'ai aussi documenté notre expédition. Donc, où étions-nous? Notre destination était à un cratère d'impact de météorite qui s'appelle le lac Mistastin au nord du Labrador. Si vous regardez la carte ici, c'est dans la case rouge, puis notre camp était sur le bord du lac à l'ouest. Donc, il y a 36 millions d'années, un astéroïde est entré en collision avec la Terre lors d'un événement catastrophique, énergique, puis il existe aujourd'hui un cratère de 28 kilomètres de diamètre dans sa place. Donc, un trou géant dans le sol. Puis aujourd'hui, il y a préservé une grande partie des roches qui ont été impactées, qui ont été affectées par cette collision, des matériaux qui ont été impliqués dans l'impact, tels que des roches cassées, brisées, on appelle ça des brèches, et des roches qui ont été fondues à cause de la grande chaleur et de la pression de la force de l'impact. Donc, ces matériaux, il y en a qui ont resté dans le cratère et il y en a d'autres qui ont été éjectées du cratère et redéposées. Donc, les roches présentes avant l'impact, donc les roches de la région, sont appelées des anorthocytes et qui sont les mêmes types de roches qui composent les autres terres lunaires, c'est-à-dire les roches blanches et brillantes de la lune. Si on regarde la lune, vous pouvez donc voir que la lune est composée de roches sombres, ceci, qui sont des anciens écoulements de lave et des roches claires, les roches blanches ici, des anorthocytes. La région autour du pôle sud, ici, tu peux voir qu'ils sont dominés par ces roches blanches, puis c'est là où les missions Artemis prévoient atterrir à nouveau des humains sur la lune, sur cette substance blanche, donc l'anorthocytes. Vous remarquez également que la lune est recouverte de cratères d'impact, comme celui-ci, Tycho. Tu peux voir que Tycho, elle présente des caractéristiques ressemblables à celles du lac Mistastin. Si je revois ici, tu peux voir, il y a une île au centre, et ici, tu peux voir qu'il y a un terrain qui est comme soulevé dans le centre. Donc, disons que ça, c'était comme le lac Mistastin, il y a 36 millions d'années, et elle était plus préservée. Le lac remplira cette partie-là du lac du cratère, et nous, on a exploré, on a marché le long de cette barre intérieure du cratère sur le lac Mistastin. Mais tout ça pour vous dire que le lac Mistastin, c'est un cratère d'impact, composé des mêmes roches ou des roches très semblables à celles de la Lune, ce qui fait que c'est un endroit idéal pour la formation d'astronautes en géologie. Donc, les astronautes ont souvent des expertises très différentes. Il y en a qui sont des ingénieurs, des pilotes, des biologistes, des médecins. Mais là, nous voulons leur donner des bonnes compétences, des bons outils pour pouvoir explorer la Lune, cueillir et documenter les meilleurs échantillons pour les retourner à Terre, sur la Terre. Donc, ce qui nous ramène à cette expédition. Donc, voici notre équipe centrale, un combo de géologues et astronautes, dirigés par Oz ici en jaune, me voilà au centre. Voici Matthew Dominic, l'astronaute de la NASA, et Josh ici, l'Agence spatiale canadienne. Donc, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait cette formation, je vais vous montrer quelques photos. La plupart du temps, nous avons exploré des affleurements rocheux, là où tu peux accéder à la roche du lac Mistassin, sur le long des lits de ruisseaux ou à flanc de falaises. C'est la meilleure place de trouver les roches bien exposées. Donc, si vous regardez cette falaise blanche en arrière-plan ici, on appelle ça des brèches, ces roches qui ont été vraiment cassées comme résultat de l'impact. et ils sont blanches parce que, comme la ligne est blanche, ils sont faits d'anartocytes. C'est-à-dire, ils ressemblent beaucoup à ces roches lunaires-là, parce qu'ils sont composés principalement de la même type de roche. Et ça, voici Oz et les deux astronautes ici, qui sont en train de faire une discussion au sujet de ces roches-là. Une autre image, voici un autre exemple de Josh qui est en train d'explorer un autre affleurement de roches qui ont été, ceux-ci, fondues comme si c'était de la lave, très semblable à la lave, fondues par l'impact, qui ont coulé du centre, depuis le centre du cratère, vers le bord. Et une fois refroidies, ils ont formé des nouvelles roches qu'on appelle des melt rocks, ou des roches fondues. Et ici, tous ces roches-là, épais comme ça, c'était vraiment un écoulement de lave. Nous avons également exploré des endroits très difficiles à rejoindre, puis nous avons effectué des longues randonnées pour en rejoindre ces affleurements-là. Ça, c'est un très bel exemple d'un des affleurements sur le bord d'une falaise, puis vous pouvez voir de quoi ressemble le terrain. Vraiment, c'est un mélange de toundra puis de taiga. Il y a des régions qui sont pleines de forêts, puis les régions qui sont vraiment exposées sans végétation. Alors, comment sommes-nous arrivés à ce cratère au Labrador éloigné? Personnellement, il m'a fallu trois vols commerciaux d'ici à Ottawa, à Toronto, à Toronto à Terre-Neuve, à Gousse-Vay-Labrador. Là, j'ai resté une autre journée pour faire des épiceries, tout ça. Puis la troisième journée, j'ai pris un vol sur un tourneur pour me rendre avec l'équipage. Mais trois jours, il nous a pris trois jours pour s'y rendre. Comme pour la lune, ça prend trois jours pour se rendre à la lune. C'est un peu semblable de cette façon-là aussi. J'ai ici une vidéo de Josh qui surveille l'atterrissage du Twin Otters. et c'est comme ça qu'on se rend dans le cratère. C'est vraiment un avion incroyable qui peut atterrir dans peu de places sur un terrain. C'est fou! Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, elle a des pneus Tundra qui peuvent atterrir sur n'importe quoi parce qu'ils sont vraiment flexibles. Et juste à côté de lui, voilà, notre camp. Donc, ça c'était notre communauté de loin, notre maison loin de chez nous. Une des grandes tentes représente notre cuisine ici. Puis l'autre, c'était pour emmagasiner notre équipement. Et c'était aussi une tente de rassemblement. On mangeait nos repas dans cette tente-là puis on faisait nos discussions géologiques là aussi. Puis les petites tentes à droite, ça c'est comme notre salle de chambre, c'est une salle d'accoucher sur les tentes personnelles. Et en arrière-plan, vous pouvez voir le lac Mistastin et ici l'île au centre. Donc, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est très, très beau. Mais aussi, c'est un endroit qui nous présente beaucoup de défis à surmonter. Donc, c'est encore une place idéale pour la formation des astronautes. Et en ce, avec grand plaisir, je vais passer la parole à mon coéquipier de l'expédition, l'astronaute Joshua Cook. Merci Cass et bonjour tout le monde. Bonjour DC à Houston, le Centre d'astronautes à Houston. Bonjour, merci. J'ai vraiment hâte de vous parler cet après-midi et de répondre à toutes vos questions. Premièrement, ici, sur le sujet de notre expédition, oui, dans cette photo, vous pouvez voir le beau, le vraiment beau passage qui se trouve ici dans le cratère, sur ce site, le lac Mistastin au nord du Canada. C'est vraiment, vraiment spécial. Et c'était un privilège d'être capable d'avoir cette occasion, l'opportunité de participer dans cette expédition avec Cass, avec Oz, avec Matt-Dominique de la NASA et avec toute l'équipe. à la prochaine. Cass a déjà mentionné le fait que, oui, la géologie est un sujet vraiment important pour des astronautes. Moi, je pense qu'il y a peut-être deux raisons pour ça. Premièrement, oui, c'est vrai que de l'avenir, le NASA, avec ses partenaires comme l'Agence spatiale canadienne, est en train de préparer pour des futures missions autour de la Lune et sur la surface de la Lune. Et donc, c'est bien important pour les astronautes de se familiariser avec les sciences comme la géologie, d'apprendre la géologie, parce que nous savons que la géologie va être une partie vraiment importante de la science pendant ses expéditions autour de la Lune et sur la surface de la Lune. Je pense que, deuxièmement, la géologie est aussi vraiment importante juste pour l'entraînement parce que, par exemple, quand nous faisons une expédition comme ça, une expédition de géologie, nous avons besoin, bien sûr, de faire la science dans un environnement comme ça, un environnement difficile, un environnement de hautes conséquences, de hautes risques, un environnement isolé. Et donc, ces expéditions comme ça fournissent peut-être l'occasion, l'opportunité de pratiquer nos aptitudes expéditionnaires et dans des façons séparées, peut-être comme des missions sur la station spatiale maintenant ou comme des futures missions dans l'espace. Vraiment isolées, vraiment difficiles, mais on a besoin de faire de la science. Prochaine. Ici, c'est mon équipe, mais non, dans cette photo, vous pouvez voir les quatre astronautes canadiens actuelles. Moi, j'ai été sélectionné avec Jenny en 2017. Donc, pour moi, nous sommes vraiment des nouveaux astronautes encore. Quand j'ai été sélectionné, j'ai commencé tout de suite de faire trois ans d'entraînement ici à Houston avec la NASA et après ça, après trois ans d'éducation, d'entraînement, j'ai été certifié comme astronaute. Et donc, maintenant, je continue de m'entraîner pour des futures missions, mais aussi, je travaille. Je travaille dans les métiers techniques, des métiers qui sont effectués pour des astronautes ici à Houston, ici sur la Terre, pendant que les autres astronautes font le travail dans l'espace. Ici, c'est Houston. Et vous pouvez voir aussi dans cette photo nos avions, ça s'appelle les T-38, les petits avions que je vole, je pilote pour la NASA prochaine. Je suis maintenant astronaute, mais au passé, j'étais beaucoup d'autres choses. J'étais fermier. Moi, j'ai grandi sur une ferme en Alberta. Ça, c'est ce photo. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais jeune, je me souviens que toujours, 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 j'étais, j'avais une grande passion pour la science. je me souviens que la science, l'exploration, l'espace, l'aviation, des choses comme ça m'ont toujours passionné, m'ont toujours intéressé. Et je pense que je savais quand j'étais jeune que quelques jours, je veux essayer d'être, de devenir un astronaut si ça va être possible. Prochaine. Comme je l'ai mentionné aussi à l'aviation était une chose vraiment importante pendant toute ma vie. Quand j'étais jeune, quand astronome, maintenant, ici, c'est une photo de moi en train de piloter l'avion de la NASA ici à Houston. Prochaine. Dans cette photo, je voudrais dire que dans cette photo, on peut voir mes deux choses favorisées. C'est la gauche, la lune, de l'espace, l'idée d'explorer, l'exploration de la science. Et cela doit les avions, les avions de haute performance. Ça, c'est un F-18. Et moi, j'ai dépassé la plupart de mon carrière professionnelle avant que je sois devenu astronaute dans cet avion, l'F-18. J'étais pilote d'essai, j'étais pilote de chasse, j'étais pilote commercial aussi. Prochaine. Ici, c'est un exemple de la vie, le travail, peut-être quotidien, ici, avec la NASA à Houston. En fait, c'était juste hier que j'ai fait ça. Ici, c'est le laboratoire de flottabilité de l'eau. Et des astronautes, comme moi-même, nous dépassons beaucoup de temps ici, dans cette grande piscine, pour aider les équipes techniques ici, pour aider à désigner, dérouler, tester les nouvelles technologies, les nouveaux systèmes, les nouvelles procédures qui vont être effectuées dans l'espace pour les astronautes à l'avenir. Prochaine. Ça, c'est une photo d'une autre expédition. Cet après-midi, nous discutons une expédition de géologie, bien sûr, mais nous faisons d'autres expéditions aussi, comme par exemple ici, il y a deux ans, oui, j'ai participé avec cette équipe, une équipe des astronautes internationaux dans une expédition de la science pour faire la biologie souterraine, dans la caverne. Cette photo était prise peut-être à 200, 300 mètres au-dessus de la surface en Italie. C'était une expérience vraiment spatiale avec beaucoup de défis. Prochaine. Ici, bien sûr, la Station Spatiale internationale, c'est vraiment grand. C'est peut-être la chose, selon moi, la chose la plus complexe qui n'était jamais créée pour les humains. C'est incroyable, c'est une chose qui bouge avec beaucoup de vitesse. Là-bas, maintenant, nous avons un équipage de huit astronautes et c'est bien intéressant parce que pour les dernières 21 ans, nous avons eu des humains, des astronautes de la NASA, du Canada, de l'autre pays, sur cette station pour toutes les périodes sans interruption et moi, je trouve que c'est fait une chose vraiment spéciale et une grande marque de notre progrès dans l'espace. Prochaine. Oh! Oh! L'autre direction. Merci beaucoup. Ici, c'est une photo dans la Station Spatiale internationale. On peut voir David Saint-Jacques ici, un astronaut canadien. Il a été à bord de la Station pour sept mois. Prochaine. Ici, ça, c'est l'avenir. Ça, c'est un grand fusil qui s'appelle le SLS. Cette fusil est maintenant en Floride. Il va voler pour la première fois en quelques mois, dans quelques mois. Ça veut dire en 2022. sans équipage pour un vol d'essai. Et après ça, dans peut-être 2023, 2024, ce fusil va voler avec équipage, avec quatre astronautes vers la Lune. Elle va voler à la Lune, autour de la Lune et revenir à la Terre. Ça va être la première fois depuis que les missions d'Apollo pour que les astronautes vont revenir à la Lune. ça va être une mission bien spéciale, bien importante parce qu'après ça, on va voir des missions régulières autour de la Lune et sur la surface de la Lune. Et aussi, très uniquement, j'ai besoin dire que pour ce premier voyage vers la Lune en 2023, avec l'équipage de quatre personnes, nous savons maintenant qu'il sera un Canadien à bord, un astronaute de l'Agence spatiale canadienne à bord pour le premier voyage à la Lune depuis les missions d'Apollo. Et moi, comme Canadien, comme astronaute pour l'Agence spatiale canadienne, je suis vraiment fier de ce prochain. Ici, c'est la Lune avec notre planète, notre maison. Et ça, c'est la prochaine étape. Donc, nous travaillons maintenant avec la Station spatiale internationale. On va continuer de faire ça, avec nos programmes ici à NASA avec l'Agence spatiale canadienne. Mais en même temps, nous sommes en train de préparer pour des missions vers cette classe, vers la Lune. On va revenir sur la surface de la Lune dans les prochaines années. Le Canada est un partenaire avec la NASA dans ce programme. Et moi, je pense que ça, c'est une chose, comme j'ai déjà dit, bien spéciale. Je pense que si vous êtes un jeune au Canada maintenant et si vous êtes une personne qui est vraiment intéressée par des choses comme la science, l'espace d'exploration, moi, je pense que pour vous, l'avenir, le futur, est vraiment, vraiment, vraiment optimistique. On va voir ça, les missions sur la surface de la Lune bientôt. et après ça, on va voir les missions à la Mars aussi. Peut-être en 10 ou 15 ans, mais bientôt. Donc, merci beaucoup et je pense que maintenant, on va prendre la parole à vous tous pour des questions. Wow! Merci beaucoup, Josh. Merci beaucoup, Cass. C'est super intéressant. J'adore voir les poteaux des grands cratères comme ça en Labrador. Ça nous fait penser que notre Terre et la Lune, ils ne sont pas aussi loin que ça et qu'on peut voir un peu de la Lune bien ici, au Canada, au Terre-Neuve. C'est très intéressant. Alors, bien sûr, on va passer aux questions. On a la classe de Madame Stéphanie Girard à Windsor. Bonjour! Bonjour! Alors, vous avez des questions? Allez, vas-y. Quand tu es allée en esprit... D'accord, je vais vous donner un micro. Quand tu es allée à l'espace, qu'est-ce que tu pensais? Qu'est-ce que ton premier chose à faire? Merci pour ta question. C'était un petit peu difficile d'écouter, mais je pense que la question était à mes pensées. Quand un astronaute est dans une mission dans l'espace, qu'est-ce qu'on va penser? Premièrement, je pense que c'est important de dire que pour les astronautes, la vie quotidiennement dans l'espace est vraiment, vraiment, vraiment occupée. Il y a beaucoup de choses à faire. Chaque seconde, chaque minute est vraiment, vraiment planifiée. Et donc, pour les astronautes dans la station spatiale maintenant, ou peut-être sur la surface de la Lune pendant les futures missions, il n'y a pas beaucoup de temps pour penser, pour relâcher. mais moi, je pense que si vous avez un instant, si on peut, pour les plus potes d'astronautes, les pensées sont des pensées sur notre Terre, nos maisons, parce que l'espace fournit aux astronautes une vue vraiment unique, une vue vraiment spéciale et l'occasion de pouvoir réfléchir sur l'importance de nos terres et pour l'importance de garder soin de ça. Merci pour la question. Merci. Alors, on va passer à la classe de Madame Dada. Vous êtes là? Oui, on est là, on est là, oui. Est-ce que vous nous entendez? Parfaitement, oui. OK. Alors, j'ai plusieurs amis qui ont des questions. On va passer avec notre premier ami. Larry, peux-tu avancer avec ta question? Larry? OK. Peux-tu poser la question à autre voix comme ça on va s'entendre, Larry? C'était quoi ta question? OK. Alors, la question, notre ami Larry veut savoir combien de temps que Josh a passé dans l'espace? C'est une bonne question. Je n'ai peut-être pas une bonne réponse parce que, comme je l'ai dit, je suis un nouvel astronaut. Donc, je suis en train de continuer mon formation, mon entraînement pour des futures missions. Ça veut dire que la réponse à vos questions c'est zéro. je n'ai pas encore volé dans l'espace, mais je suis en train de me préparer à se entraîner pour des futures missions. Merci. On a aussi le... Vous pouvez envoyer vos questions à la classe de Mme Nave et la famille Plamandon aussi. Alors, moi, je vais voir les questions et je peux vous... Je peux poser les questions à Cass et à Josh. On peut repasser à la classe de Mme Stéphanie s'il y a une deuxième question de la classe de Mme Stéphanie. On a juste besoin de vous activer votre micro. OK. Voilà. Comment est-ce que vous mangez dans l'espace? C'est une bonne question. Toutes les choses comme ça, des choses qui sont vraiment simples ici sur la Terre, comme vos questions comment manger, c'est vraiment difficile dans l'espace parce que il n'y a pas beaucoup, pas de gravité. Et donc, pour une réponse, je voudrais dire que c'est peut-être comme... Si vous allez faire du campagne, on va manger des choses vraiment simples, des choses qu'on peut manger sans préparation, des choses dans les sacs plastiques, des choses comme ça. et ça, c'est une bonne représentation, peut-être, de la nourriture dans l'espace. Toutes les choses sont vraiment simples, sans préparation. Dans la plupart des cas, on a besoin juste d'ajouter de l'eau. Mais moi, je sais que Cass est une experte sur ce sujet, donc peut-être elle a une autre réponse. En fait, j'ai un diapo, si tu peux retourner le diapo en haut, j'ai une image de ce qu'on a mangé sur notre expédition, qui est beaucoup de la nourriture qu'on a mangé sur l'expédition. C'est très semblable à la nourriture dans l'espace que les astronautes mangent sur la station internationale, comme cette sauce bouillée, bolognaise, tous les ingrédients ont été secs et sèches. On a ajouté de l'eau après. Même chose avec les fruits, ces bananes, ces bureilles ont été complètement séchées avant qu'on les ait mangées. Juste pour vous donner une idée. Et on a vu Cass, quand vous étiez là-bas, vous dormez dans les tentes et on voit que vous avez des manteaux et des capuches. Il fait très froid. Vous vous faisiez comment pour rester bien au chaud? quand vous dormez dehors comme ça? On se prépare très bien. On amène beaucoup d'équipement, tout ce qu'on a besoin. Donc, des fois, il y a des journées, la météo, ça change d'une journée à l'autre. Des fois, c'est pas mal chaud comme l'été et autrefois, il neige. Donc, on avait l'expérience des deux cas et tout entre-temps. Mais oui, on porte nos manteaux d'hiver ou nos imperméables de la tête aux orteils, tuques et mitaines, tout ce qu'on a besoin, mais beaucoup de couches. Ça, c'est le truc d'amener plusieurs couches. Là, s'il devient plus chaud ou plus froid pendant la journée, tu peux t'ajuster. Un peu comme l'hiver ici à Ontario. Des couches, ça sert à grande chose. C'est bien. C'est exact. Alors, on repasse à la salle de classe de Madame Dada pour une deuxième question. Rebonjour. Oui, bonjour. On a Chloé qui a une question. Vas-y, Chloé. Est-ce que vous avez entendu la question? Tout à fait, non. OK. Alors, Chloé veut savoir à quel âge est-ce que, que ce soit Cass, que ce soit Josh, ils ont été intéressés à devenir des astronautes? Oui, c'est une bonne question. Merci. Pour moi, c'était quand j'étais comme vos douces. Moi, je me souviens que j'avais peut-être six ou sept ans la première fois que j'ai regardé le ciel et j'ai commencé de rêver à l'avenir, à l'avenir de ma vie, à l'avenir des humains. J'ai commencé de rêver à la future et de penser, des grandes pensées, comme, par exemple, si ça va être quelque jour possible de devenir astronautes, si ça va être possible quelque jour de voir les humains sur la surface de Mars, par exemple. Et je pense que les réponses à les deux choses, devenir astronautes et voir les humains sur la Mars, c'est bien possible. Donc, oui, c'était, j'étais vraiment, vraiment jeune quand j'ai commencé de rêver de ces choses, de devenir astronautes. pour moi, je vais répondre un petit peu différemment, comme, quand je suis décidée de devenir scientifique, parce que je ne suis pas astronaute, mais, c'était à l'école au secondaire, parce que je faisais bien dans le domaine de sciences et des mathématiques, donc, et j'avais toujours, j'étais toujours exploratrice de la nature, et donc, c'était juste une, le chemin naturel, quand il y avait une opportunité qui s'est présentée de faire des recherches dans le domaine de l'espace, j'ai dit, oui, 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 donc, me voilà. Et pour faire vos études à l'école, Cass, vous êtes, vous concentrez dans quoi quand vous étiez en primaire ou en secondaire, c'était quoi les cours que vous avez appréciés le plus? Pour moi, c'était les sciences et les maths, la physique en particulier, puis une fois à l'université, j'ai commencé à l'université en physique, puis là, j'ai changé en géologie parce que j'ai pris un cours électif, puis j'adorais ça tellement, et je pouvais rester, je pouvais travailler dehors, comme une grande partie de mon travail pour être dehors comme géologue, ça, j'ai dit, ah, ça, c'est pour moi, j'ai changé, puis depuis ce temps-là, c'était complètement les râches, puis la chimie des râches, essentiellement. Super. Alors, on va repasser à la classe de Madame Stéphanie pour une dernière question et puis à Madame Dada pour leur dernière question. Alors, la classe de Madame Stéphanie. Il faut activer et le micro. Ok. Ma question est, si tu pourrais rester en espace ou ou rester ici, qu'un est que tu vas choisir? Choisir. Je pense que la question était plutôt comme si tu avais l'occasion de, peut-être, on avait parlé d'aller en mars et comment ça pourrait être un one-way trip. Est-ce que tu ferais ce choix-là si l'occasion se présentait assez, c'est ça, Hanna? Oui. C'est une question vraiment difficile. Moi, j'ai hâte de voir des humains sur la marche. Je pense que c'est une chose vraiment importante pour nos avenirs comme des humains, comme des humains qui sont toujours ensemble sur cette petite maison, cette petite terre. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va voir, on va avoir le besoin des personnes qui vont faire ça, qui vont faire une immigration comme ça de la terre à la masse. Probablement, c'est, c'est, c'est loin à l'avenir qu'on va voir ça, mais je pense que bientôt, on va voir la première mission. Je pense que dans les prochains 10-20 ans, on va voir la première humaine sur la Mars, mais je pense, j'espère que pour la première mission, que les humains, les astronautes, l'explorateur, reviennent, pas revenir, à la terre après leur expédition sur la Mars. Merci. Alors, la classe de Mme Dada pour la dernière question. Ici. Alors, notre dernière question, je l'ai mise dans le chat, mais c'est notre amie Solana qui aimerait savoir qu'est-ce qui se passe dans la lune exactement? Qu'est-ce que se passe sur la lune? La lune, c'est une place vraiment différente d'ici. Il n'y a pas d'oxygène, pas d'harmosphère, pas de vent. Donc, ça, c'est pourquoi c'est une chose, une destination qui est vraiment intéressante pour les géologues, les scientifiques ici sur la Terre. Les choses naturelles sur la lune, elles ne changent pas comme ici sur la Terre. Et donc, quand on va voyager à la lune, on va avoir peut-être une vue dans l'histoire de nos planètes, une vue dans l'histoire de notre système solaire. Et ça, c'est une raison de, plusieurs raisons, une raison pour laquelle on veut faire ça, on veut faire l'exploration lunaire. Merci beaucoup à Josh et à Cass pour aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir discuter et vous poser des questions. C'est juste génial. On va dire au revoir à nos salles de classe d'aujourd'hui et dire à bientôt, à la prochaine et peut-être sur la Lune. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada